Le livre d'Ipsom, chapitre 25, de David Éternel, je me tourne vers toi, mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté, Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les hommes dans la justice et leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent et leur fait connaître son alliance. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Regarde-moi, aie pitié de moi, que je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche refuge auprès de toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets mon espérance en toi. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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